bonjour ici bazar bricole tout aujourd'hui réalisation d'une hélice de décoration de jardin faite à base d'un spinner comme celui ci et deux cuillères en plastique alors je vais regarder si je prends des cuillères à soupe ou des cuillères à café mais je pense que ce sera plutôt des cuillères à soupe et pourquoi utiliser un spinner parce que un spinner ça tourne facilement et dès que le vent va l'entraîner et bien va tourner longtemps voilà alors après je sais pas si je vais décliner en version éolienne ou s'il restera en version hélice de jardin je continue je vous montre le reste pour fabriquer donc ça va être réalisé avec ce spinner et laissé avec ses trois cuillères en plastique si je vois que ça marche bien je vais essayer d'exaucider des cuillères en métal allez c'est parti alors j'ai déballé vérifier avant qu'ils tournent se met c'était défectueux tour bien voilà donc sur le spinner j'ai tracé sur la cuillère plutôt un trait noir qui correspond à l'endroit où va être plié la cuillère pour lui donner un angle pour que la rotation puisse se faire alors pour cela je prends donc une cuillère tracé je mets les trois ensemble je les mets à l'étau et avec décapeur thermique je vais chauffer la zone et enfin prendre une rotation voilà allez c'est parti alors donc je n'ai que des cuillères thermiques j'ai tordu les cuillères les trois de la même façon bon j'ai abandonné l'histoire de de l'étau parce qu'on fait une compte dès qu'on commence à se tirer basse à casse comme du verre donc j'ai pris un truc moi j'ai pris un cylindre de moto mais bon un truc qui sert en fait bloquer la le manche et puis j'ai chauffé et j'ai tourné jusqu'à donner mon angle qui est à peu près de 45 degrés voilà donc maintenant on va passer à l'assemblage les trois cuillères du coup je vais prendre un appareil pour chauffer là moi j'ai passé un flambard en fait c'est fait pour désherber le jardin une vis je vais la chauffer et je vais percer un trou au milieu ici pour guisser une petite vis pour tenir tout ça et après dans ce qui reste une fois un peu serré j'y mettrai de la colle c'est parti voilà les cuillères sont assemblées n'ont pas tenu compte la bouteille c'est juste pour je peux pas te faire tourner la main et puis en même temps vous faire montrer que ça tourne bon ça tombe comme ça c'est déjà facile donc on l'arrête puis on va simuler du vent parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de vent voilà j'aurais pu c'est qu'un ventilateur mais voyez même en soufflant faiblement et ben ça tourne normal donc maintenant on va s'attaquer aux pieds alors pour faire le pied qui va tenir l'hélice j'ai pris en fait les supports pour accrocher les vélos dans les garages pour c'est de la récupération on voit et la rouge et que j'ai gratté là je leur panne un peu en gris voilà lui faire un trou par là un petit une petite entretoise qui va décaler les l'hélice une vis percé dans le spinner qui traversera ici et fixé comme ça voilà allez on fait ça alors pour l'assemblage il vous faut une vis pour moi je peux une vis btr c'est la vis de 6 un écrou un il stop c'est à dire qu'il ya un plastique au bout côté pour les vibrations que ça dessert et une colonnette alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une colonnette c'est un bout de tube qui est filtrée à l'intérieur bon pour nous le filtrage ne servira à rien donc en démontant le cache du spinner qui fait tourner j'ai percé là on s'aperçoit que le trou est tellement petit que la vis de 6 c'est pas possible donc on prend la même chose mais en vise de 4 et on va enfin arriver à la bonne taille en fait c'est une vis de 5 voilà en place maintenant reste plus qu'à fixer sur le mât j'ai mis un coup de gris sur le mât vous cachez un peu la misère de rouille à faire un trou en haut installer tout ça alors le montage la vis la rondelle du du truc là derrière un écrou parce qu'il n'y a plus le qu'on perd son père le guide qui rentre dans le roulement on met lui dans le trou voilà d'autre côté on met un écrou et on remet la rondelle voilà ça donne ça et après on met en protoise et on fixe tout ça sur le tube alors vu que la colonnette était trop grande par rapport à ma vis et que j'ai pas d'autre vis j'ai remplacé les colonnettes pas les petits écrous même taille que la vis voilà et on vérifie que tout ça tourne toujours oui ça bloque pas le roulement ça tourne toujours maintenant on y monte alors voilà c'est monté on peut voir ça tourne voilà voilà et si je fais semblant qu'il y ait du vent ce qu'il y a toujours pas j'avance et à peine j'avance ça se met à tourner voilà maintenant il reste plus qu'un endroit où je veux l'installer je sais pas encore je trouve un endroit et puis comme je vous dis je vais essayer d'en faire une cette fois avec les cuillères en métal et puis peut-être une poulie à l'arrière pour faire un lien moteur pour faire une éolienne voilà si ça vous a plu vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner si ce n'est pas fait allez à la prochaine pour une nouvelle invention ciao les amis merci